Nous sommes connectés pour cette deuxième conférence de la Société philosophique de Louvain cette année. Je vois que Caroline a démarré l'enregistrement, merci Caroline. Elle veille sur nous à distance et donc nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le professeur Gilbert Gérard. Alors c'est évidemment quelqu'un qui est largement de la maison. Je vous pose toujours la question, faut-il présenter les gens de la maison ou pas ? On m'avait dit quand j'ai commencé à présenter des collègues, on ne présentait pas des collègues chez eux. Mais je vais quand même vous présenter rapidement le professeur Gilbert Gérard parce qu'il est en fait émérite depuis déjà 2013, en revoyant la date, je m'en suis d'ailleurs étonnée. Il est émérite de notre faculté, de notre institut depuis 2013, mais il a été doyen de 2000 à 2003 et donc c'est vraiment difficile de présenter Gilbert parmi nous. C'est un professeur qui est évidemment bien connu, très apprécié des collègues et des étudiants qui ont pu fréquenter ces cours, ces cours de métaphysique et de philosophie moderne principalement. Alors ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'apparution d'un de ses ouvrages, « Hegel ou la quête de l'efficience de la pensée », première partie, les années de formation 1770-1807. C'est un ouvrage qui est paru cette année dans la Bibliothèque philosophique de Louvain, donc chez Peters, et c'est à cette occasion que Gilbert a accepté de nous présenter un peu plus largement son travail sur Hegel, puisque on peut dire qu'il a vraiment exploré pendant de nombreuses années la pensée de Hegel et il va nous expliquer aussi comment parfois son regard a changé. Donc je voulais juste rappeler qu'il a de nombreux articles évidemment sur Hegel, il a écrit un livre chez Vrain en 2008, mais je me rends compte que j'ai le… Tu peux me redire le titre ? Le titre ? C'était sur Hegel. Oui, c'était sur Hegel, c'était sur l'histoire de la philosophie, c'était le concept égélien de l'histoire de la philosophie. Je recherchais le titre exact. Voilà, le concept égélien d'histoire de la philosophie. Et il a aussi dans la même collection, donc dans la collection Bibliothèque philosophique de Louvain, co-dirigé deux ouvrages. Alors le premier, c'était, donc il a été édité par Gilbert et Gilles Marmas, mais c'était un ouvrage de Bernard Mabie. Et le deuxième, ici, c'est un collectif, « La science de la logique au miroir de l'identité », acte du colloque international organisé à l'occasion du bicentenaire de la science de la logique de Hegel, qui s'était tenu à Louvain-la-Neuve et à Poitiers en mai 2013. Et les deux sont parus en 2017. Voilà, je ne vais pas vous citer les nombreux articles que Gilbert a consacrés à Hegel, mais aussi au rapport entre Hegel et l'histoire de la philosophie, la tradition métaphysique, notamment Kant et Aristote, ou même Heidegger, parce que vous pouvez les trouver facilement sur le site et approfondir la recherche avec lui sur Hegel. Je vais immédiatement lui céder la parole, en le remerciant très vivement d'avoir accepté de maintenir cette conférence malgré les circonstances difficiles. Donc, nous avons la chance d'être dans un grand amphi. Il pourra enlever son masque pour nous parler. Il est déjà fait. Il était déjà fait. Et alors, comme nous avons évidemment cette question du couvre-feu, nous pensons terminer vers 10h moins 10 pour avoir le temps de regagner nos pénettes avant d'être coincés par la police. Merci beaucoup. Donc, je vous propose, si vous voulez l'applaudir, alors de limer votre micro. Je vais tomber la peste. Voilà, je vais tout d'abord remercier Nathalie pour son mot d'accueil, pour son chaleureux accueil. Donc, merci à toutes et à tous d'être là, même si c'est virtuellement là. Donc, mais je vous aperçois sur mon écran. Donc, voilà, vous êtes virtuellement présent, mais en fait, plus que virtuellement, vous êtes presque physiquement présent. Alors, ce que je voudrais faire ce soir, dans l'exposé que je vais vous faire, c'est tenter de vous transmettre une autre image de Riegel que celle qui a ordinairement en cours. Et pour ce faire, vous me permettrez de commencer par parler de moi. Plus exactement, par parler de mon rapport à Hegel et de la façon dont ce rapport a évolué et s'est transformé au fil du temps. Je commencerai donc, brièvement, rassurez-vous, par le commencement. Mon professeur de philosophie, en première année d'études à l'université, me donnait ce sage conseil, qu'il faut se choisir un maître en philosophie et, de préférence, un grand philosophe, un grand philosophe qui concentre en lui l'essentiel de la démarche philosophique. Alors, mon choix a été vite fait. J'ai été d'emblée séduit et rapidement passionné par Hegel, auquel j'ai consacré pas mal de travaux. Nathalie en signalait quelques-uns, déjà comme étudiant, en fait, et puis comme professeur et chercheur. Et en effet, comment ne pas être séduit, comment ne pas être attiré par l'extraordinaire ampleur et profondeur de la pensée gélienne pour quelqu'un qui, comme moi, qui, comme c'était mon cas et comme ce l'est encore aujourd'hui, reste convaincu que la tâche première et même unique de la philosophie, tâche que l'on qualifiera, pardon, si l'on veut, de métaphysique, est celle qui lui a été attribuée depuis sa fondation grecque, à savoir chercher la vérité et rendre compte de la vérité. Cette vérité qui fait corps avec notre condition d'être pensant, au point que nous en avons même besoin pour faire passer mon mensonge et autres fake news. Maintenant, cet attrait pour Hegel n'allait toutefois pas sans partage. Il s'y mêlait en effet une certaine dose de mauvaise conscience. C'est que j'ai fait mes classes dans une ambiance caractéristique de la pensée française des années 1970 d'anti-hégélianisme déclaré. Pour des philosophes tels que Jacques Derrida, Michel Foucault ou Gilles Deleuze pour mentionner les plus significatifs, il s'agissait, selon la formule de Foucault lors de sa leçon inaugurale au Collège de France, je le cite, « d'échapper à Hegel ». C'est-à-dire d'échapper, je le cite toujours, au discours absolu de Hegel, entendu comme discours totalisant, sinon totalitaire, qui se boucle entièrement sur lui-même en prétendant livrer à terme la vérité en toute transparence. Ainsi, je me trouvais partagé entre des sentiments contradictoires, d'une part, fasciné par l'extraordinaire puissance de la pensée de Hegel, qui par sa dialectique aborde de la façon la plus concrète tous les secteurs du réel dans leur complexité mouvante, et d'autre part, réticent face à ce qui m'apparaissait comme une prétention exorbitante de fixer définitivement ce qu'il en est de la vérité. Je ne pourrais mieux résumer ce qu'était mon attitude d'alors qu'en citant les paroles de celui qui a guidé mes pas en thème égélienne, le regretté Jacques Tamignot, qui, sous l'inspiration heideggerienne qui était alors la sienne, écrivait à l'occasion de sa traduction d'un texte de Hegel, je le cite, pourquoi la pensée dialectique, merveilleux instrument de repérage des contradictions, ne parvient-elle à les repérer qu'en prétendant détenir l'ultime secret de leur abolition ? Il m'a fallu du temps pour sortir de cette position ambiguë, plutôt inconfortable, d'attraction de répulsion qui me faisait prendre le parti de Hegel face aux anti-hégéliens, mais faire preuve à mon tour d'anti-hégélianisme en présence des hégéliens les plus inconditionnaires. Et ainsi, il m'a fallu du temps donc pour me rendre compte que cette attitude qui était la mienne résultait en fait d'une mauvaise compréhension de ce que Hegel qualifie, il est vrai, de façon intimidante et qui prête à tous les malentendus ce que Hegel qualifie de savoir absolu. Le premier choc qui, donc, m'a fait me réorienter dans mon interpréhension de Hegel, le premier choc vint d'un petit ouvrage du philosophe français Jean-Luc Nancy qui, certes largement influencé par Derrida, est cependant un excellent connaisseur de Hegel. Et ce petit ouvrage que j'en commande vivement s'intitule Hegel, l'inquiétude du négatif. On peut-il lire ceci, qu'il prend l'exact contre-pied de l'opinion couramment reçue, je cite Nancy, Hegel est le contraire d'un penseur totalitaire, fin de citation. Que m'apprenait donc Jean-Luc Nancy ? Eh bien, il m'apprenait ceci qui est décisif. Que l'inquiétude dont traite Hegel, cette inquiétude qui baigne toute sa pensée et qu'il faut entendre au sens littéral de non-quiétude ou de non-repos, donc de mouvement et de mobilité, eh bien, que l'inquiétude liée à l'essentiel négativité de ce qui est, c'est-à-dire au caractère foncièrement limité et fini qui rend le fini intrinsèquement précaire et négation de soi, il imprègne d'un caractère négatif, eh bien, que cette inquiétude est le fait de la vérité même. Renversement proprement inouï des perspectives en rupture avec tout l'enseignement traditionnel de la philosophie. En effet, ce n'est pas l'homme en quête de vérité qui est premièrement inquiet et en mouvement, tandis que la vérité toute faite et toute prête constituerait le terme immobile et immuable de sa quête. Non, c'est la vérité même qui est inquiète. Et si l'homme est effectivement inquiet au sens qui vient d'être précisé, c'est parce qu'il est habité par la vérité qui se cherche en lui et qui est ainsi le véritable sujet de son inquiétude. Bref, la mobilité de l'inquiétude devient, avec Hegel, l'index même de la vérité ou de l'absolu. De telle manière que l'accomplissement de l'absolu dans le savoir absolu ne sera en aucune façon signifié l'abolition de cette mobilité, de cette mobilité sienne qui lui est au contraire strictement consubstantielle. Mais au contraire, le savoir absolu devient dans cette perspective la pleine exaltation de cette mobilité inquiète dans la conscience et dans le savoir que l'absolu en prend. Disons la chose encore autrement. Hegel, qui se revendique d'un idéalisme absolu, reprend bien la thèse platonicienne selon laquelle l'idée, c'est-à-dire la pensée ou le logos, constitue le fond des choses, constitue ce à quoi se ramène l'être véritable des choses. À ceci près, que cette idéalité fondamentale, Hegel la met en mouvement. Car, argumente-t-il, la pensée n'est pas de l'ordre de la choséité inerte. Et à cet égard, elle n'est pas adéquatement conçue sous le label traditionnel de substance, mais elle est de l'ordre de l'acte. Elle est une activité réflexive laquelle constitue le fondement de sa mobilité. C'est-à-dire, explique Hegel, le fondement de son devenir et de son incessant transit dans autre chose. En effet, qu'est-ce qu'en définitive penser quelque chose ? Eh bien, penser quelque chose, nous dit Hegel, c'est assurément rapporter ce quelque chose à lui-même. c'est le poser tel qu'il est dans son identité à soi. Mais ce rapport à soi dans lequel tient son essence ou son idée est indissociablement à bien examiner rapport à l'autre que soi. Cet autre vis-à-vis duquel le quelque chose en question se délimite en se définissant. de sorte que son identité à soi repose finalement sur cette relation qu'il entretient avec ce que Hegel appelle significativement son autre pour bien marquer le caractère intime et fondamental de la relation en question. Tel est donc en ce sens l'acte négatif de la vérité. Elle constitue chaque chose en l'altérant et en la déportant de soi. Nancy résume la situation en écrivant ainsi je le cite donc ainsi Logos désigne l'identique non comme substance mais comme acte. Son acte est celui de l'égalité à soi qui en s'égalisant se fait inégal. Ça c'était le premier point la première découverte si l'on veut si l'on veut ou le premier choc qui m'a amené à revoir mon interprétation de Hegel. Restait toutefois alors à déterminer de façon plus précise la nature exacte de cette activité inquiète de la vérité et à identifier du même goût ce qui en forme le ressort. C'est ici que se situe ma deuxième découverte. Elle se rapporte à ce qui constitue une catégorie clé chez Hegel à savoir la catégorie d'effectivité qui se dit en allemand Wehrtliskeit. Une brève explicitation de cette catégorie va, vous allez voir, nous rapprocher du thème central de mon exposé à savoir Hegel ou l'efficience de la pensée. Le véritable sens de l'effectivité Hegelienne a été longtemps et de multiples parts ignoré et même pire dénaturé, ce qui a tout particulièrement contribué au malentendu concernant la signification de la pensée Hegelienne que j'évoquais tout à l'heure. On considérait en effet l'effectivité comme un simple synonyme de réalité. Comme dans la célèbre formule, c'est une des formules les plus célèbres de Hegel, comme dans la célèbre formule qu'on trouve dans ses principes de la philosophie du droit, je la dis d'abord en allemand, elle est brève, « Was vernünftig ist, das ist wirklich. » « Und was wirklich ist, das ist vernünftig. » Qu'on traduisait le plus souvent par « Ce qui est rationnel von Unftig est réel et ce qui est réel est rationnel. » Formule qui, ainsi rendue, ainsi traduite, ne pouvait apparaître que comme concernant scandaleuse en ce que elle semblait légitimer tout ce qui arrive, tout ce qui se produit dans la réalité sous prétexte de sa rationalité. Mais ce n'est pas cela que dit la phrase de Hegel que je viens de citer. Et lui-même s'est d'ailleurs ému du malentendu à ce sujet. Je vous renvoie sur ce point au paragraphe 6 de son encyclopédie de son encyclopédie des sciences philosophiques. Bon. Cette phrase, en effet, n'établit pas une identification entre rationnel et réel, mais bien entre rationnel et effectif. pire cliché. Ce qui est tout différent. D'ailleurs, on notera à ce sujet, je vais développer le point, bien sûr, mais on notera à ce sujet que dans sa science de la logique, qui est l'œuvre et que constitue la base de tout le système égénien, réalité et effectivité sont deux catégories distinctes, relevant la première, la catégorie de réalité de la logique de l'air, tandis que la seconde, l'effectivité, relève de la logique de l'essence. Bon. Qu'en est-il donc de cette effectivité de la raison, c'est-à-dire de la pensée ou de l'idée, en tant qu'elle constitue le fondement de toute chose ? Tout à l'heure, je référais Hegel à l'idéalisme platonicien. Maintenant, en ce qui concerne l'effectivité, c'est vers Aristote, qu'il faut se tourner. En effet, de l'aveu même de Hegel, la verglichkeit, l'effectivité est la traduction de l'energia aristotélicienne. Bon. Alors, il faudrait ici, si on avait le temps, ouvrir une parenthèse sur la manière dont Hegel reprend en les repensant les philosophes du passé et, à vrai dire, toute l'histoire de la philosophie. Heidegger a dit à propos de Hegel qu'il est, je cite Heidegger, « le seul penseur de l'Occident qui, dans la pensée, a été touché par l'histoire de la pensée ». Or, parmi les grands philosophes du passé, ce sont les grands anciens que sont Platon et Aristote qui pèsent d'un poids tout particulier. C'est en effet en les méditant que Hegel a été en grande partie, pardon, a forgé en grande partie sa propre pensée. Et je reviens donc plus spécifiquement au rapport à Aristote qui nous occupe ici. En très bref, Hegel entend l'Energeia aristotélicienne. Cet Energeia et Aristote imputent par excellence au divin. Eh bien, Hegel entend l'Energeia aristotélicienne comme le dynamisme ou comme l'énergie qui habite la pensée et qui la pousse irrésistiblement à s'actualiser, à se faire à tous, comme traduisait les médiévaux, ou à s'effectuer comme traduit Hegel, c'est-à-dire à passer dans l'existence. Qu'est-ce que ça dit ? Ceci, que la pensée en tant qu'elle est comme idée ou raison le principe de tout ce qui est, en tant qu'elle est cause universelle de toute chose, ne saurait être simplement considérée comme leur fondement en repos, comme leur fondement extérieur et étranger à la finitude des choses, mais bien comme ce qui les produisant à partir de lui-même se produit du même coup dans la finitude des choses et il s'y accomplit comme pensée de soi, comme ce que Hegel appelle esprit. Il faut se rendre compte qu'une des croix de la métaphysique tout au long de son histoire a été de concevoir le passage de l'infini au fini, de l'absolu au relatif ou encore du nécessaire au contingent. Comment en effet comprendre, et les philosophes grecs se posaient tout particulièrement cette question, comment en effet comprendre que ce qui est réputé parfait et totalement autonome, l'absolu, le divin, puisse donner lieu à l'imperfection de ce qui est fini et en être à la cause. Il y avait là un saut qui semble inconcevable. Eh bien, Hegel, à cette difficulté, il répond, je dirais, en renversant la table. Il nous dit l'idée en sa perfection première, en sa pureté originaire qui en fait en au-delà étranger à la multiplicité et à l'agitation du monde, on pense ici par exemple au monde des idées de Platon, eh bien, l'idée en sa perfection première n'est pas réellement parfaite. Ce n'est en effet qu'une perfection abstraite, qu'une perfection ineffective, rien en définitive, qu'une belle pensée sans ancrage dans le réel. on est en présence, si l'on pousse le raisonnement jusqu'au bout, d'une sorte de chimère métaphysique. Or, l'idée, si elle doit réellement être le principe de toute chose, se doit d'être effective. Non pas cette au-delà lointain où elle ne sort pas de son idéalité, mais bien ce qui, s'affranchissant de cette idéalité, concentre à descendre et à s'investir dans le monde qu'elle engendre, en un mot que Hegel utilise, à s'aliéner, à passer dans son autre qu'est la finitude mondaine pour s'y accomplir. À ce moment, elle n'est plus ce principe abstrait que la métaphysique située hors du monde, mais elle est idée concrète. Agissant et intervenant efficacement dans le monde, elle est, en un mot, idée efficiente. Et Hegel dit, toujours dans les principes de la philosophie du droit auquel je faisais allusion tout à l'heure, rien n'est effectif sinon l'idée. L'idée, c'est cette énergie, c'est ce dynamisme qui fait qu'elle sort en quelque sorte de sa pure idéalité abstraite et s'investit dans la finitude du monde. Nous touchons ici à ce qui constitue à mes yeux la paire de touches du hegelianisme à ce que j'ai appelé l'efficience de la pensée, à savoir le refus résolu de cantonner la pensée dans l'abstraction et la volonté d'y voir au contraire ce qui est capable d'agir sur le réel et de le transformer. En somme, une instance foncièrement pratique. Et en ce sens, Hegel s'inscrit résolument dans la descendance de Kant et de son opposition à toute rationalité vide qui, selon la belle image de la critique de la raison pure que vous connaissez sans doute, ressemble à la colombe légère qui s'imagine qu'elle volerait d'autant mieux sans la résistance de l'aigle. Et bien loin comme l'autre, Hegel comme Kant a fier que la pensée que la pensée a besoin d'autre chose qu'elle-même sans quoi elle se disqualifie dans le vide impuissant et chimérique de son abstraction. La différence, parce qu'il y en a bien sûr une, entre les deux philosophes et ce même différence essentielle, c'est que cette altérité dont se nourrit la pensée et qui lui confère son poids et son effectivité, elle est pour l'un à savoir Kant essentiellement extérieure à la pensée et on tombe alors dans le cadre du dualisme kantien tandis que pour l'autre, pour Hegel qui récuse toute espèce de dualisme, cette altérité elle n'est pas quelque chose d'extérieur à la pensée mais elle lui est essentiellement intérieure. La pensée porte en elle-même son autre et n'est rien d'autre que le processus de poser cet autre et de se poser en lui ce qui constitue la clé de son efficience. Telle est en effet la thèse centrale du hegelianisme tel que je le comprends à présent. La pensée, le logos, l'idée qu'il pose à la racine des choses est essentiellement ce mouvement cette inquiétude d'extériorisation et de manifestation de soi mouvement dans lequel se séparant de soi c'est-à-dire se séparant de tout repli abstrayant sur soi elle s'ouvre au réel le constitue et agit sur lui se faisant du même coup pensée effective. Maintenant et j'en viens plus précisément à mon livre qui vient de paraître et que Nathalie vous a présenté tout à l'heure livre qui comme le dit son titre concerne les années de formation de la pensée égélienne. Eh bien si l'on suit la manière dont la pensée de Hegel s'est peu à peu formée on constate que ce caractère effectif de la pensée Hegel ne l'a pas situé d'emblée dans la philosophie. En effet il le témoigne au début de son cheminement d'un intérêt très moyen pour la philosophie pour la philosophie pure en tout cas pour la philosophie strictement spéculative au contraire elle le rebute par son caractère élitaire et abstrait qui coupe de la vie et du monde. Et s'il lit bien des philosophes comme Rousseau Lessing Kant ou Fichte c'est en se faisant attentif à la portée pratique de leur pensée c'est-à-dire à la mesure dans laquelle elle permet d'intervenir dans la vie des hommes. Exemplaire à cet égard est la déclaration que l'on trouve dans une lettre que le jeune Hegel adresse à celui qui est alors son ami Schelling il dit ceci je cite « du système kantien » il s'agit de Kant de la philosophie kantienne « du système kantien » et de son plus haut achèvement « j'attends une révolution en Allemagne » Donc c'est la portée pratique manifestement de la pensée de Kant qui l'intéresse. Et en effet le monde est en train de bouger à l'époque du jeune Hegel. La révolution française dont Hegel suit le cours avec passion se déroule aux portes de l'Allemagne testant que les peuples secouent le joug du despotisme. Comment se demande Hegel la pensée peut-elle intervenir dans ce processus et le quitter se faire donc pratique ? Eh bien non pas encore une fois par la philosophie estime alors Hegel mais bien par la religion. La religion est en effet comme il l'écrit dans son premier texte de quelque importance je cite « une des affaires les plus importantes de notre vie notre vie qu'elle scande du berceau à la tombe imprégnante en profondeur non seulement notre existence personnelle mais également notre vie sociale et politique et tel était en effet le cas dans la société où vie Hegel. Certes la religion a été souvent au cours de son histoire un instrument d'oppression allié du despotisme et Hegel ne se fait pas faute de le dénoncer mais il y a en elle à ses yeux en particulier dans le christianisme qui est la religion de notre monde moderne un puissant ferment de liberté qu'on peut découvrir en s'attachant à l'œuvre et à la parole de son fondateur le Christ parole qui a été recouverte et occultée par le christianisme institutionnalisé. ainsi telle est la position du jeune Hegel avec cette focalisation sur la religion comme ce qui permet à la pensée d'agir concrètement sur la vie des hommes et bien c'est ainsi que dans ce qu'on nomme ses écrits de jeunesse Hegel travaille à une relecture du christianisme tout particulièrement de la parole de Jésus consignée dans les évangiles qui cherche à en ranimer la vertu émancipatrice et ce travail sur le christianisme va se développer durant les deux périodes pendant lesquelles à l'issue de ses études Hegel exerce la fonction de précepteur au sein de familles aisées tour à tour à Bern et à Francfort et il va le faire selon des perspectives sensiblement différentes à Bern et à Francfort que je détaille dans mon livre tout d'abord à Bern ce sera une interprétation du christianisme placée essentiellement sous influence kantienne et ensuite à Francfort ce sera une interprétation qu'il va développer en s'inspirant de celui avec lequel il travaille et collabore étroitement durant cette période de sa vie et qui n'est autre que le grand poète allemand Hölderling donc première phase dans la formation de la pensée exilienne c'est ce que j'ai appelé cette focalisation sur la religion plus précisément sur le christianisme dans la mesure où encore une fois c'est par la religion que la pensée peut se faire réellement pratique et agir non seulement sur la vie personnelle mais surtout sur la vie sociale et politique des hommes en fait ce n'est que lorsqu'à l'aube de ses 30 ans il arrive début 1801 à Iéna attiré par le renom de ce qui est alors la capitale intellectuelle de l'Allemagne et où enseigne déjà entre autres à l'université son fréquence ami Schellink et bien c'est lorsqu'il arrive à Iéna qu'il s'engage explicitement dans le travail proprement philosophique et se met à œuvrer à la constitution d'un système c'est ce que les commentateurs allemands de Hegel ont appelé son Schritt zur Wissenschaft c'est-à-dire son pas vers la science la science entendons bien sûr la science philosophique ce pas repose sur une réévaluation en profondeur des capacités de la pensée pure où à côté de l'entendement l'instrument de la pensée finie Hegel distingue désormais la raison l'instrument de la pensée infinie et absolue et vous le voyez bien sûr avec cette 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 dualité entre entendement et raison et bien Hegel s'inspire en la retravaillant de la distinction que Kant établit entre ce que Kant appelle le Verstand d'un côté l'entendement et la Formulst de l'autre côté la raison maintenant ce pas vers la science qui s'opère à Yéna donc ce pas vers la philosophie et vers le système philosophique ce pas doit être correctement compris et j'en traite également donc dans mon livre et je vais faire trois observations à son propos qui vont essayer de donner une vue d'ensemble sur cette deuxième grande phase de la formation de la pensée julienne donc après ça des écrits de jeunesse centrés comme j'ai essayé de le montrer sur la religion sur une religion sur la perspective de religion populaire libératrice et bien maintenant la perspective des écrits d'Yéna focalisée pour leur part sur l'élaboration d'un système philosophique alors tout d'abord première observation il ne faudrait pas penser que Hegel en travaillant en commençant à travailler à l'élaboration d'un système philosophique il ne faut pas penser que Hegel sait directement ou même s'est rapidement prouvé en possession de son système définitif au contraire ce système va faire l'objet d'une longue et lente maturation qui va s'étendre sur toute la période où il séjourne dans cette ville de 1801 à 1807 et qui se clôturera en 1807 par l'apparition de sa première grande œuvre qui est la phénoménologie de l'esprit bon au début de cette période Hegel œuvre en collaboration étroite avec Schelling donc il avait travaillé à Francfort avec Alderlin maintenant il travaille avec Schelling qui a déjà un poste de professeur d'université qui est beaucoup plus précoce que Hegel donc il œuvre en collaboration étroite avec Schelling dans le cadre du système de l'identité élaboré par Schelling dans le système de l'identité auquel il travaille de concert et qui est il faut le souligner c'est important et qui est un système substantialiste d'inspiration spinotiste à vrai dire encore fort éloigné du système dialectico-spéculatif de la maturité de Hegel ce qui pour aller directement à l'essentiel constitue le manque de ces systèmes et qui fait que Hegel va progressivement s'en détacher ce système de l'identité c'est que précisément il n'est qu'un système de l'identité qui n'autorise comme tel que ce que dans mon livre j'appelle une conception faible de la différence c'est-à-dire une conception faible de l'intérité de sorte qu'il enferme la raison abstraitement en elle-même et lui retire du même coup toute véritable efficience bon certes Hegel reconnaît d'emblée que la raison pour se manifester et pour se rendre effective doit nécessairement comme il dit se scinder elle doit nécessairement entrer dans la différence et dans le fini et il a cette formule qui est assez emblématique de l'ensemble de sa pensée il écrit apparaître ce que la raison doit faire pour devenir effective apparaître et se scinder c'est tout un mais justement selon le système de l'identité qu'il professe alors en collaboration avec Schellick selon le système de l'identité la différence dont il s'agit ne peut être qu'une différence que bon il l'appelle en accord avec Schellick une différence quantitatique c'est-à-dire une différence qui est une simple affaire de plus de moins et donc finalement une différence strictement superficielle et accidentelle vouée ultimement à s'effacer dans l'identité substantielle de la raison donc le système de l'identité n'autorise donc qu'une conception faible de la différence et de l'altérité et bien les choses vont changer lorsque au mi-temps de la période d'Iéna Hegel va bousculer la perspective métaphysique traditionnelle où restait encore enfermé le système de l'identité et il va le faire en passant à une conception forte de la différence une conception de la différence entendue cette fois non plus comme simple différence quantitative superficielle mais comme différence qualitative et absolue comme telle strictement irréductible parce qu'elle n'est pas intégrante du rationnel lui-même alors il faut mesurer la révolution ici opérée par Hegel ce qu'il fait et ce qu'il va poursuivre de plus en plus résolument c'est d'inscrire la différence c'est-à-dire l'altérité c'est-à-dire la blessure de la finitude c'est de l'inscrire au cœur même de l'absolu comme ce dans quoi l'absolu doit nécessairement passer et séjourner pour se manifester et pour se rendre effectif ce qui me conduit à une remarque d'ordre général qui concerne si je puis dire l'interprétation d'ensemble qu'on peut avoir du hégénianisme je pense qu'il faut une fois pour toutes se débarrasser de la compréhension du hégénianisme comme promoteur d'un système clos qui à terme absorberait et abolirait en lui toute différence compréhension dont moi-même au départ j'ai été si je puis dire la victime Hegel est bien un penseur de l'identité rationnelle mais d'une identité foncièrement ouverte qui n'advient qu'en se différenciant au-dedans d'elle-même voilà pour ma première observation concernant ce long cheminement donc qu'il y ait là Hegel a opéré pour accéder à son système dialectico-spéculatif système j'insiste sur ce point parce qu'il est capital qui repose sur une conception forte de la différence qui ancre la différence au cœur même de l'absolu de telle manière qu'il n'y a absolu que comme processus de se différencier de soi-même si du moins on veut un absolu effectif et qui ne soit pas une simple chimère métaphysique deuxième observation la voie scientifique de la constitution d'un système philosophique dans laquelle donc Hegel s'engage à Iéna ne signifie en aucune façon ne signifie en aucune façon qu'il abandonne ou qu'il perde de vue la perspective pratique d'une action de la pensée dans le monde et sur la vie des hommes dans la célèbre lettre qu'on cite souvent dans la célèbre lettre qu'il adresse à Schelling et dans laquelle il annonce à son ami sa conversion à la philosophie et au système philosophique je cite les termes de cette lettre il veut l'écrire à Schelling dans ma formation scientifique qui a commencé par les besoins les plus élémentaires de l'homme je devais nécessairement être poussé vers la science et l'idéal de ma jeunesse devait nécessairement devenir une forme de réflexion et se transformer en un système bon ça c'est la partie de la déclaration de Hegel qu'on retient mais poursuit sa déclaration à fini ne s'arrête pas là parce qu'il ajoute aussitôt je cite je me demande maintenant tandis que je suis encore occupé à cela donc à ce passage vers la science et le système philosophique je me demande tandis que je suis encore occupé à cela comment on peut trouver moyen de revenir à une action sur la vie des hommes il le dira il dira d'ailleurs dans l'un de ses premiers cours à l'université d'IENA il dira ceci le vrai besoin de la philosophie ne tend tout de même à rien d'autre qu'à apprendre à vivre d'elle et par elle de sorte que la motivation qui est à la source de la philosophie est comme il le déclare explicitement foncièrement pratique et j'ajouterai sans vouloir multiplier à la fin les citations mais j'ajouterai que dans la préface de la phénoménologie de l'esprit en cœur alors donc il entre de plein pied dans son système définitif et bien il situe l'enjeu de cet ouvrage l'enjeu de la phénoménologie de l'esprit il la situe je cite dans le fait que la conscience puisse vivre et vive avec la science donc que ça ne demeure pas un objet lointain et théorique pour la conscience mais que la conscience puisse vivre à partir de la science et en elle donc on le voit il ne faut pas se laisser abuser par la tournure hyper spéculative de la philosophie julienne celle-ci demeure tenaillée et même sous-tendue par un souci pratique profond un souci d'imprégner la vie des hommes qui seule peut la rendre pleinement effectif ce qui me conduit à ma troisième observation qui concerne le rapport entre philosophie et religion on a vu tout à l'heure qu'après s'être centré sur la religion dans ses écrits de jeunesse Hegel à Iéna fait le pas vers la philosophie et s'attaque à la constitution d'un système scientifique ce qu'il faut relever sur ce point c'est que cela n'entraîne en aucune façon cela n'entraîne en aucune façon un quelconque retrait de la religion qui passerait au deuxième plan dans sa pensée la religion y conserve au contraire une place de choix à côté de la philosophie entretenante avec celle-ci et pour une raison qui tient toujours à cette volonté d'efficience de la pensée donc entretenante avec la philosophie ce que j'ai appelé un rapport de complémentarité un rapport de complémentarité qui va d'ailleurs se poursuivre tout au long de la carrière de Hegel en fait il y a dans cette complémentarité qu'il institue entre philosophie et religion il y a il faut le voir un problème qui tient à la nature ambiguë du système philosophique lui-même en effet d'une part il est clair pour Hegel et ce sera clair tout au long de sa carrière à partir du moment où il s'est engagé dans la philosophie il est clair pour Hegel que le système philosophique constitue la plus haute expression de la vérité ce dans quoi celle-ci trouve dans la formulation conceptuelle qu'en donne la philosophie sa manifestation la plus pure et la plus adéquate par rapport à laquelle la religion se situe pour sa part au niveau inférieur de ce que Hegel nomme la pensée représentative à savoir la religion dit également la vérité mais elle l'a dit dans le langage hybride mêlé d'intuitions sensibles et d'images de la représentation qui est en fait le langage de la conscience commune et dans lequel la vérité se trouve voilée mais ceci n'est en fait qu'une partie de la question parce que la parfaite transparence du discours philosophique cette parfaite transparence qui fait sa supériorité sur la religion a un prix et ce prix c'est son ésotérisme le discours philosophique le système est comme dit Hegel réservé à quelques-uns et n'est pas fait pour le vulgaire certes ajoute-t-il le système philosophique est de soi dans sa stricte rationalité principiellement ouvert à tous et à chacun il est de soi foncièrement exotérique mais on ne peut que constater que tous n'ont pas l'envie la vocation et surtout la patience de s'y engager or la vérité est de soi universelle elle ne saurait selon l'image de l'évangile que cite Hegel dans ce contexte elle ne saurait la vérité être tenue sous le boisseau et devenir une affaire de secte fusse la secte des philosophes elle est au contraire intrinsèquement manifestation de soi d'où la nécessité maintenue de la religion qui est comme le dira Hegel dans une des préfaces de l'encyclopédie je cite le mode de la conscience suivant la vérité est pour tous les hommes pour les hommes de toute culture en quoi déclaration à laquelle il ne faut nullement voir comme on l'a parfois pensé un membre de pardon une marque de condescendance et d'orgueil intellectuel qui est au plus loin de la mentalité de Hegel mais bien l'expression d'une nécessité de la vérité elle-même vérité qui est comme le disaient les scolastiques diffusivo sui diffusive d'elle-même aussi bien la philosophie au nom de la vérité dont elle est sans aucun doute l'expression la plus pure mais aussi de par cette pureté conceptuelle ésotérique aussi bien la philosophie doit-elle faire une place à cette autre d'elle-même qu'est la religion et nullement instruire sa disparition en se substituant à elle ce n'est qu'en sort qu'elles peuvent s'acquitter du caractère foncièrement pratique de la vérité et faire ainsi pleinement droit à son efficience constitutive je conclue ce que j'ai tenté dans mon ouvrage dont je vous ai entretenu ce soir ce que j'ai tenté c'est d'établir le cap qui dès le départ a mobilisé la pensée de Hegel celui d'une pensée efficiente qui loin de tout repli sur son abstraction entend agir sur la vie en particulier sur la vie des hommes et de montrer au cours de ces années de formation comment au cours de ces années de formation cette pensée a évolué jusqu'à déboucher sur le projet d'un système philosophique qui fasse droit à son inspiration pratique je suis pour le moment en train de mettre la dernière main à la deuxième partie de ma recherche qui va cette fois envisager le système de maturité et le faire sous le même angle de l'efficience de la pensée qui demeure à mes yeux le centre de gravité du gigantesque effort philosophique de Hegel je pense en effet que cet effort est traversé par une continuité fondamentale depuis les premiers écrits jusqu'au terme du système sous le prétexte à mes yeux fallacieux que dans ses derniers textes la logique l'encyclopédie except Hegel sombrerait dans le vieux dogmatisme métaphysique critiqué par Kant et qu'il aurait pour sa part restauré en le poussant à son apogée rien n'est plus faux à mes yeux que cette affirmation pour qui sait lire Hegel ce qui n'est assurément pas chose facile mais pour qui sait le lire Hegel est l'auteur d'un système de la liberté foncièrement ouvert sur le réel et la vie dans leur foncière imprévisibilité certes il s'agit d'un système de l'absolu c'est-à-dire de la vérité car on ne saurait échapper à la vérité pense Hegel mais d'une vérité foncièrement dynamique et inquiète une vérité qui est constamment à faire au lieu de nous attendre comme il dit quelque part immobile et toute faite et c'est en quoi j'estime finalement que le système égyptien nous intéresse encore aujourd'hui en ce qu'il fournit une base à partir de laquelle nous pouvons penser philosophiquement quelques-uns des aspects cruciaux de notre situation actuelle voilà je vous remercie de votre attention qui en ce qu'il faut vous